Climène Une fois encore, les Atlantes se trouvent face à de graves difficultés. Les denrées se font de nouveau rares, et le peuple commence à souffrir de la faim. Les nôtres craignent que nos adversaires tirent profit de notre faiblesse passagère pour menacer une nouvelle fois la paix. Alors que l'heure est grave, le dieu Arès, tel un éclatant rayon de soleil, vole à notre secours. Dans un lieu secret à proximité de Climène, il décide d'oeuvrer avec nos scientifiques afin de concevoir une arme terrible pour défendre nos côtes. Tout ce qu'il demande en retour, c'est qu'un sanctuaire soit bâti en son honneur. L'arme est presque achevée, mais une pièce vitale manque encore. Arès affirme que seul un héros agile et courageux pourra aller la chercher au cœur de l'Afrique. Salut tout le monde et bienvenue sur Poséidon, le maître de l'Atlantide, pour la cinquième mission de la renaissance de l'Atlantide, Arès le Bienveillant. Nous aurons cinq objectifs, à savoir accomplir une quête, construire un monument, construire un sanctuaire en hommage d'Arès, avoir 4000 habitants dans des maisons de ville ou mieux, et 280 personnes dans des manoirs ou mieux. On est parti. Alors déjà, il y a des choses qu'on peut supprimer pour gagner de la main d'oeuvre. J'aimerais apporter mon concours à votre projet de construction. Vous avez aidé à terminer la citadelle de Poséidon qui était en construction lors du dernier épisode, ça, ça fait plaisir. Ici, je vais regarder deux, trois petites choses. Donc on enchaîne la laine de Dixus, ok. Je vais remplacer ce dock de Dixus par le dock de Malacca qui importe beaucoup de biens. Donc de la laine essentiellement. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, vu que là on a pas mal d'arbres, je vais mettre le dock de Dixus ici. On aura de la laine en supplément. Et Syracuse nous apportera des olives en question. Il faut qu'on commence à développer ce quartier ici. Ça va être très important à l'avenir. Par contre, là ça passe pas. Alors attends, j'ai essayé autre chose. Ça passe pas du tout. Ça c'est un peu problématique. Est-ce que là, le dock de Syracuse, où je peux le placer actuellement ? Je pourrais le mettre là, mais ça fait loin quand même pour de l'huile d'olive. En attendant, on va essayer. En plus, il y a du marbre, ceci dit. Bon, déjà on va faire comme ça. On va faire un mixte, alors un entrepôt. Il y a une huile d'olive. Quoique non, c'est bon en fait, j'ai rien dit. On a besoin d'employer. La citade de Posidon est complète. Je vais commencer à améliorer tout de suite ce second quartier. Ensuite, on a un monument à bâtir. Et Atlas va nous aider. On va voir ce qu'il nous réclame. On nous réclame 34 blocs de marbre, 71 blocs de marbre noir, du bois et 18 chargements de l'oricalque. Ok, bah l'oricalque, on va déjà commencer à le reprendre de l'Atlantide. Donc actuellement, nous avons 3800 personnes. C'est pas mal du tout. C'est vraiment très bien. Ok. Et bah déjà, on va partir sur Fontaine. Et Bibliothèque pour commencer l'amélioration de ce quartier ici. Par contre, là, j'ai un petit problème. Les écheveaux de laine, pays marquant Malacca et autres. Bon, déjà, on aura de la population en plus ici. On est pas mal. On est pas mal du tout. Si vous acceptez de mener à bien ma quête, vous gagnerez mon estime. Donc on aura des temples à bâtir. en masse, j'ai l'impression que ça va être le programme de l'épisode. Alors, le temple d'Atlantide, je vais le mettre là. On a déjà le plus gros des objectifs. Il nous manquerait quoi ? Ah, les 32 quartiers de viande. Oh, une cirée en feu. C'est toujours la même, curieusement. C'est incroyable, ça. Célébrez-moi et j'empêcherai les prédateurs de fondre sur votre site. Monsieur Atlas ? Non, vous voulez pas m'aider ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? On va déjà préparer de la forteresse d'Ares pour être tranquille. Il faut trouver un endroit où la placer. Là, ça pourrait tout bien tomber, justement. Je vais juste faire ça. Je ne vais pas encore mettre les travaux tout de suite en route. Bon, on a un emploi stable et autre, c'est plutôt cool. Qui c'est qui nous vendait de la viande à un moment ? Ce n'était pas Knossos. C'est Knossos qui nous vend de la viande. C'est bien ce qui me semblait. Ce que je vais faire, c'est placer un grenier à viande quelque part pour ne pas trouver de l'emmerder. Là, ça me semble pas mal. Est-ce qu'on a Dock-Werk Knossos ? Non. Ben déjà, on va leur demander de là. Ah ben non, on va éviter de leur demander des trucs qui seront assez amers. Donc, ce n'est pas le bon plan à l'heure actuelle. Je vais faire tout de suite le marchand de laine pour être tranquille. Et je vais développer un peu plus le cachet de ce quartier. On n'a pas encore d'impôt là. On va changer ça tout de suite. On faut surveiller l'économie ici parce que c'est un peu compliqué. Célébrez-moi et je protégerai votre cité contre les monstres et guérez dans les doux blessures. Bon, là, on n'est pas mal. On va faire aussi l'observatoire. Et l'université. On va peut-être se calmer là au niveau de l'importation de laine. Bon, on a durable. Je vais faire un petit don en laine à Knossos, tiens. Genre 32. Comme ça, on va redemander de la viande pour nous aider pour la quête avec Atalanta. Bon, Atlas, est-ce que tu peux nous aider, s'il te plaît ? J'aimerais apporter mon concours à votre projet de construction. Bien. Ce projet sera plus sûr ma plus belle réalisation. les générations futures admireront mon talent. Parfait, le monument vers les cieux est complété. Je vais essayer de faire tout de suite le sanctuaire d'Ares comme ça, ce sera bon. Il faut aussi que je prépare la ménagerie d'Artemis. mais où est-ce que je vais Eh, là, ça pourrait être pas mal sur la côte. On arrête les travaux comme ça, le sanctuaire sera prêt. on a une population de 5 000 habitants quand même. Je vais voir pour arrêter d'acheter de l'eau oricalque. On en a largement assez. le recalc c'est bon, plus besoin à l'heure actuelle. Il va nous falloir des ateliers d'huile d'olive ici. Je pense que 3. On va envoyer des troupes. Qu'est-ce qu'on peut envoyer ? Malaka est attaqué. Ok, bon. Il faut aider notre colonie. Alors, Siracuse, une branque de l'huile d'olive. L'Atlantique, il achète de l'huile d'olive. Là, ça achète quoi ? Ça achète. J'ai demandé des des jarres d'huile d'olive tout de suite. Par contre, qu'est-ce qu'il nous manquerait ? Il nous faudrait un autre quartier de riches. Je vais tout de suite le préparer. Je vais supprimer ces orangés. Ces orangés, pardon. Il va nous falloir ça. Oh, quoi que c'est pas beau. Peut-être que j'ai fait une bêtise. on est supprimé, excusez-moi. Je vais faire mon quartier de riches ici. Comme ça, ça permettra de relier, ouais. Ou alors, je fais ça. En bref, si je fais ça, comme ça, avec la grande d'agora ici. Je fais ensuite une avenue ou un boulevard. Parfait. Derrière, je fais tout des bassins. 1, 2, 3, 4. Donc, on a 8 cruches d'huile d'olive. C'est toujours ça de prix. Non, non, c'est pas la bonne celle-là. Comme ça, notre population, en termes de population de châle, va monter. Derrière, je fais ça. Une belle, un beau boulevard. Je vais rajouter ensuite. Non, on va pas faire ça finalement. On va faire un hôpital, une maintenance ici. Qu'est-ce qu'ils nous manqueraient? Comment ça s'appelle? La bibliothèque. Le palais des gardes pour éviter les problèmes. Si on peut faire le hall des impôts, ce serait nickel, mais ouf. Bon, tant pis, en faisant ça. Bon, c'est pas mal du tout. Je vais faire tout de suite l'épicière, le marchand de laine, le marchand d'huile et l'armurier. Parfait. J'ai demandé à la classe de nous aider pour terminer le danger d'arrest. qui est-ce qu'il a pris toute la viande là, sérieusement? Ok, la forteresse d'arrest est prête ici. Je vais mettre ce grenier-là. Bon, c'est pas très sexy, mais c'est pour Atalan. Je fais tout de suite de la viande. Je vais enregistrer pour Claytos V. Les amis, j'ai fait mon ellipse. J'ai bâti le temple d'Artemis comme demandé. Le temple d'Arrest s'était déjà bâti, vous pouvez me l'avez vu. J'ai agrandi le dernier quartier ici avec la nourriture nécessaire. J'ai plus de place malheureusement pour accueillir du blé alors nous parlons. Là, j'ai réussi à obtenir mes deux quartiers quasiment au niveau maximum. J'ai réglé aussi un petit problème avec certains scientifiques, ce genre de choses qui causaient problème. Mais bon, globalement, ça s'est bien passé. J'ai hâte à terminer ce scénario et accomplir la quête de trouver la pièce manquante pour la fameuse super-arme Atlante. Maintenant, on va tout de suite envoyer le héros concerné à Arrest. Je vais enregistrer. Donc là, on a tous les tribus qui arrivent en masse et c'est hallucinant. Donc, j'ai enregistré. Voilà. Très bien. Donc, en plus, niveau économie, on s'est bien refait. Là, le problème, c'est que je ne peux pas faire d'impôts dans ce quartier. C'est ça qui est con. Malaga qui subit beaucoup d'assauts. Je relis toutes les fergates et les unités mythiques des deux sanctuaires d'Ares et d'Artémis pour les supporter et en général, ça passe plutôt bien. Bon, c'est pas mal. je suis plutôt satisfait. Climène. a massacré les savants qui sont morts en héros pour défendre l'Atlantide. Puis, l'assassin a dirigé l'arme sur le cœur de notre continent, la cité de l'Atlantide et a tiré. Son crime accompli, il a tiré profit du chaos pour s'enfuir. à Climène, on tente de réparer les dégâts. Les cadavres qui jonchent le seul comme autant de coupées désarticulées sont sur le point d'être enterrés comme il se doit. Et, dans la salle de l'arbre secrète, les ouvriers découvrent des consternations que l'assassin a également endommagé l'arbre. Son mécanisme est recouvert d'une mystérieuse substance gluante qui l'empêche de fonctionner. Alors que le monde scientifique pleure ses morts, de nouveaux savants travaillent d'arrache-pied afin de déchiffrer les notes de leurs collègues. Dans la cité de l'Atlantide qui a subi de plein fouet l'attaque de l'arme secrète, les gens sont choqués et outreux. La citadelle de Poseidon, magnifique sanctuaire dédiée au père des Atlantes, a totalement disparu. Ce qui était autrefois un édifice grandiose n'est plus que ruine et la tablette sacrée où était gravée l'harmonia éthiquée s'est brisée en son milieu. Tous les Atlants tremblent en imaginant les proportions pour appris la catastrophe si l'arme avait été achevée. Ouais, en gros, on n'a pas eu de bol qu'on a eu un grec qui s'est infiltré et c'est la lutte du dégât. On a perdu beaucoup de scientifiques dans l'histoire mais bon, après on a cité de Klytos et de Klytos ou de Klymen elle s'est bien développée donc ça c'est le plus important. On a 4 sanctuaires dont 2 qui sont des unités comme Artemis et Arès donc on a 4 compagnies supplémentaires. Une autre armée Atlante va être très très forte avec toutes les maisons de riche et les 3 frégates et en plus si à l'occasion on a un souci on a Arès qui peut nous donner un coup de main pour une conquête. Donc ça c'est pas mal et la ville est de plus en plus belle et la richesse avec. Voilà, donc en tout cas j'espère que ce scénario vous a plu. Si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire votre affaire n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité de la chaîne et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis n'oubliez pas la page tipi dans la description. Je vous remercie de vous avoir suivi les amis je vous dis à la prochaine allez ciao !